Chant Libre, une émission sur l'agriculture et l'alimentation dans le perche, animée par Christophe Lécuyer. Agriculture, écologie, alimentation, santé, emploi, économie locale. Et oui, Chant Libre, ce sont des interviews d'acteurs et d'actrices de l'agriculture et de l'alimentation dans le perche. Des acteurs qui innovent dans une agriculture en pleine mutation. Il faut entre autres s'adapter au dérèglement climatique, à la hausse de l'énergie, etc. J'en passe et il faut faire vite. Et surtout des actrices qui s'interrogent quant à la finalité de ce métier. Un métier de passionné, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut avant tout viser une rémunération suffisante du travail, avec des produits correctement valorisés. Aujourd'hui, on est dans une ferme laitière bio, à Haute-Rive, près d'Alençon. On sort du territoire percheron, car on va aborder des sujets sous un angle plus généraliste, voire syndical. Puisque mon interlocuteur est porte-parole de la Confédération Paysanne de l'Orne. Une ferme en bio depuis de nombreuses années, et qui a la particularité d'organiser tous les ans un événement musical. Qui s'appelle la ferme en rythme. Je cite une scène champêtre au milieu des pommiers, pour une ambiance éclectique et variée. L'événement a lieu en septembre, tous les ans, on y reviendra. On est avec Thierry Lemaitre, éleveur laitier bio. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour à tous. En quelques mots, comment peux-tu décrire ta ferme ? Ma ferme, je te dirais qu'il y a quelques années, j'aurais pu dire que c'était la ferme type en Normandie. Oui, 50 hectares, 40 vaches en troupeaux de races normandes. C'était vraiment l'élevage type, c'était la moyenne des élevages il y a encore 10-15 ans. Alors on s'aperçoit que depuis ça a évolué énormément. Et je ne sais même plus si je suis dans la moyenne, je ne sais même plus si je suis une petite ferme ou une grosse exploitation. En tout cas, c'est une exploitation qui vise l'autonomie. Donc le système est basé sur une alimentation à base d'herbe et avec un axe hyper important, c'est que les animaux sortent et qu'elles aillent chercher elles-mêmes leur fourrage par un pâturage le plus long possible. Donc voilà, c'est la base de mon système. Sachant qu'au-delà de ça, il y a une espèce de recherche de simplification pour que le travail ne soit pas trop imposant sur ce type d'exploitation. Où je travaille seul, mon épouse travaille à l'extérieur. Et donc c'est important le bien-être animal, si j'entends bien ? Alors le bien-être animal, c'est vrai que toute la profession est un peu percutée par cette notion. Il y avait un espèce de naturel, le paysan vivait avec ses animaux, il aimait ses animaux. Et tout de suite, on est en train de réinterroger cette relation à l'animal. Et moi, ça m'interroge à titre personnel. Et je me dis, comment dans nos sociétés modernes, où des gens travaillent sur un ordinateur, et moi qui travaille avec des animaux qui vont 650 kg, comment on peut s'entendre ? Faire société avec ces gros animaux. Je trouve que le paysan, moi j'ai un mot pour dire ça, c'est un bon médiateur justement pour maintenir ces animaux-là dans nos sociétés. Je trouve que le bovin, qui est souvent décrié parce qu'il consomme beaucoup de fourrage, par la production de méthaniseurs, de méthanisation, je trouve que c'est un super animal quand même. Et que, comme l'éléphant en Inde, je trouve que nos sociétés modernes devraient vraiment garder la place à ces gros bovins, leur laisser toute leur place. Mais sans doute que cette place va changer. Et donc peut-être moins d'animaux, mais des animaux qui justement vont aller à l'extérieur, vont être autonomes, économes dans leur alimentation, vont consommer une herbe de prairie naturelle, donc qui est présente, qui est existante. Donc je trouve que le paysan, c'est un bon médiateur pour que des animaux restent dans nos sociétés modernes. C'est bien. En plus, quand tu expliques ta passion de la vache laitière et en général des animaux d'élevage, on voyage, tu as parlé d'Inde, etc. Oui, je sens à travers tes mots que tu es passionné. Il y a quand même une actualité assez brûlante. Je pense notamment au lait bio que tu produis. Et je crois savoir, et même j'en suis persuadé, que tu produis du lait pour BioLay. La coopérative, ou plutôt le GIE, qui collecte du lait bio sur le secteur. Et aujourd'hui, le lait bio traverse une crise plutôt sévère. Le prix du lait bio a chuté depuis 2021. Comment tu fais pour y faire face ? Alors, on a deux manières de faire face à ça. Déjà, en étant à BioLay, il y a une dimension collective. Et mon attachement à BioLay vient d'autant plus de cette dimension collective. Il y a peut-être 35 ans que BioLay a été créé. Et franchement, c'était des utopistes qui se sont dit, on va s'organiser ensemble pour collecter et pour vendre le lait des agriculteurs bio. Moi, devant ma ferme, il y a un slogan, la bio pour tous et partout. Je revendique toujours ces mots. Je trouve qu'ils ont tout leur sens. Alors voilà, la première manière, c'est collectivement comment on va faire. La deuxième manière, c'est en étant autonome. C'est-à-dire que mon système est basé sur très peu d'achats. Le système bio, c'est un modèle économique au-delà d'un cahier des charges. C'est-à-dire, on essaye de bien définir ce qu'est la ressource d'une exploitation agricole. Quelles sont les richesses d'une exploitation agricole. Et on essaye de les utiliser dans le terme ressource. C'est-à-dire que normalement, elles se renouvellent tout le temps. Donc, collectif et l'autonomie. Après, si tu me poses la question, mais pourquoi le bio est-il dans le fossé ? Là, c'est compliqué. Mais pour aller plus loin sur la question que je t'ai posée, parce que le lait étant moins bien payé, ça va, tu as toujours un volant de marge de valeur. Comme je te disais, mon volant de sécurité, c'est le fait que je produis peu, je produis moins, mais j'achète encore moins. Tu es autonome. C'est l'autonomie. Oui, oui, oui. Donc, à partir de là, j'ai un modèle économique qui tient le choc. Comme disait la chanson, ma petite entreprise ne craint pas la crise. C'est valable pour moi parce que j'ai l'âge. Ce n'est pas général. Et je pense qu'au-delà de la situation individuelle des uns et des autres, c'est le message, surtout moi, qui me perturbe. C'est le message lancé à la nouvelle génération. On leur dit, ce choix de la bio qui semblait quand même un choix volontaire, mais un choix pertinent. On est en train de leur dire, oui, mais le marché ne suit pas. Et donc, pour des jeunes qui s'interrogent sur qu'est-ce que je vais faire dans ce métier, la bio présentait une belle voix, un beau modèle. Il présente toujours. Il présente toujours, mais le marché ne suit plus. Alors, sans polémiquer, moi, je pense que ce coup de frein, il y a à la fois forcément l'inflation, mais il y a aussi le fait que la bio allait prendre un tel essor que pouvait même se présenter comme le modèle de l'agroécologie en France. Ça aurait pu être ce modèle. On l'a dit, c'est bon, alors le on, il n'y a personne derrière le on, mais on a peut-être vu que ça pouvait être dangereux et que ça allait bousculer trop de choses. Donc, une petite filière qui est en construction, c'est assez facile de la déséquilibrer. Donc, le premier facteur, forcément, c'est l'inflation. Mais on s'aperçoit que dans nos rayons, même parfois, des produits bio sont moins chers que des produits classiques et ils ne sont plus choisis. Et donc, il faudrait aussi enlever de la tête des gens le bio, c'est cher. C'est autre chose. C'est au-delà d'un choix de produit, c'est vraiment un choix de société. Et regardez bien les prix et regardez bien ce que vous achetez quand vous achetez un produit bio. Parce qu'au-delà du prix qui maintenant est vraiment parfois moins cher, c'est tout un acte important de choix de société. Un acte de consommation, à travers la consommation, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Au sein de Biolet, donc, solidarité, soutien entre... Enfin, j'imagine que vous communiquez beaucoup entre vous, producteurs, pour faire face à cette crise. Et quels sont les axes qui ont été choisis pour y faire face ? Alors, moi, je ne suis pas référend Biolet. Je sais qu'il y a des gens qui sont hyper engagés, hyper motivés. Moi, là où il y a partage, il y a collectif, c'est quand on se rencontre. Et on a 3-4 rencontres par an très localement. Donc là, c'est un lençon. Un des axes qui a été choisi, c'est de vraiment dire qui on était. Et il y a le slogan qui a été travaillé, qui a été construit. Et le slogan, c'est « Il est là ». Et « Il est », c'est « L-A-I-T ». C'est-à-dire que c'est sortir de l'anonymat, de la grande production, du lait bio, où on ne voit pas où il est vendu. Et donc, vous allez pouvoir retrouver dans certains commerces ce slogan. « Il est là ». Et derrière « Il est là », je pense que ce qu'on a voulu dire, c'est qu'il y a des paysans qui sont là. C'est qu'il y a des gens qui travaillent. Donc, un des axes, c'est de se faire connaître et de vraiment dire qui on est. La production bio, c'est un cahier des charges, mais c'est aussi, je pense, un mode de vie pour beaucoup de producteurs. C'est ne pas prendre, c'est relativiser cette masse de travail, c'est de bien vivre avec l'animal, c'est de bien vivre avec ses ressources, comme je l'avais dit précédemment. Donc, « Il est là », c'est dire « Nous sommes là aussi, quelque part ». D'accord. Tu penses qu'aujourd'hui, il faudrait penser ou imaginer réguler la production, ou plutôt les conversions bio pour être en phase avec le marché et pour assurer un prix de lait comme on l'entendait auparavant, savoir qu'il remunère bien le producteur ? C'est une vraie question. C'est vrai que je te vois réfléchir, je t'entends réfléchir, mais ce n'est pas évident. Je vais réfléchir parce que beaucoup de gens se grattent la tête sur qu'est-ce qui fait qu'il y a ce ralentissement, ce coup de frein. Moi, j'ai un avis peut-être personnel, et là, je vais parler d'une manière très personnelle. On parlait de changement d'échelle de la bio, c'est-à-dire sortir de cette petite filière et en faire une filière vraiment très importante en France. Moi, de mon point de vue, il y avait deux paramètres qui devaient faire que cette filière devait changer d'échelle. C'est à la fois le marché et la consommation, mais c'est aussi les élus, les collectivités, la politique qui devaient influencer fortement pour le développement de cette filière. Entre guillemets, il y avait la loi EGalim qui devait faire qu'on devait retrouver un fort pourcentage de ces produits bio, de ces produits locaux, dans la restauration collective et dans la restauration scolaire. Je pense que là, derrière cette loi EGalim, le travail, il y a eu une belle annonce. C'est un peu souvent le travail du politique, mais il n'y a pas eu d'actes qui ont suivi. Le changement d'échelle devait se jouer sur ses deux pieds, à la fois la consommation qu'on trouvait dans tous nos magasins, mais à la fois le rôle du politique qui devait faire le relais pour qu'on retrouve ces produits dans la restauration scolaire. C'était un énorme levier pour faire en sorte que la nouvelle génération qui sont dans les écoles apprenne, comprenne et un accès à cette alimentation différente. De proximité. De proximité bio. De qualité. Mais ce n'est pas perdu ça Thierry. Ce n'est pas perdu, mais l'effort n'est pas suffisamment fait et je pense que le retard pris est plus préjudiciable que juste le temps. Parce qu'il y a un signal qui est donné, comme je le disais au début, des gens vont s'engager. Pour s'engager dans ce genre de système, il faut avoir une visibilité, une clarté. Si les choses ne sont pas claires, si les choses ne sont pas lisibles, un paysan, un agriculteur et on va dire un entrepreneur, quel que soit ce qu'il va faire, quel que soit l'engagement, il va monter son système économique là où il y a plus de visibilité. Le fait de rendre obscur les perspectives sur la consommation de ce produit fait qu'il y a un frein, il y a un arrêt. Il y a des gens qui se disent non, ce n'est pas possible, je ne vais pas prendre de risques. Donc je ne vais pas m'engager dans la filière bio. Je vais moins m'engager dans la filière bio et pour certains, je vais sortir de la filière bio. J'entends le message revendicateur Thierry, il passe bien, il passe bien. Sur un autre sujet, toi comme moi, on arrive à l'orée du métier, on va bientôt penser à la session et te concernant, comment tu prépares cette session ? Oui, oui, je dis souvent que je suis paysan, mais paysan c'est un statut à la fois juridique et économique, mais à un moment donné, on va perdre une partie, c'est-à-dire que le travail, je ne serai pas paysan toute ma vie et donc à un moment donné, je vais céder, transmettre. Il y a un fort enjeu de transmission, ce n'est pas qu'à l'échelle de moi, c'est à l'échelle de la France et de cette histoire agricole de la France. Moi, j'ai eu la chance, mais ce n'est pas qu'une chance parce que la chance, on se la fabrique et on se la trouve, c'est de pouvoir suivre une formation. Alors moi, je fais partie aussi de tous les réseaux associatifs et donc où il y avait des formations sur qu'est-ce que c'est que la transmission. Et derrière cette formation, on parle aussi du projet de vie. On ne parle pas que du projet économique, on ne parle pas que de l'exploitation, on parle toi en tant que paysan, qu'est-ce que tu veux faire ? Et j'ai fait ces formations il y a 3-4 ans. Alors, premier conseil que je vais donner à tout le monde, c'est de se préparer vraiment, je dirais, N-5. Bon, avec ce qui va se passer sur les retraites, on ne sait plus où passer le N-5, donc démarrer le plus tôt possible parce que cette réflexion, elle mérite du temps. Moi, ce qui m'a marqué dans mon parcours, c'est de vivre depuis longtemps avec cet animal de 650 kg et forcément, ça m'a imprégné. Me dire que je ne vais plus vivre avec cet animal, c'est compliqué. Mais à un moment donné, il faut que ça se fasse. Donc, il faut se préparer vraiment longtemps à l'avance et se dire que derrière la transmission, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est vraiment quelque chose où on passe les choses. On transmet. On transmet. On transmet. Et là, tu en es où actuellement ? Alors là, pour l'instant, sans dévoiler trop de secrets, c'est que je discute et le fait d'avoir du temps, ça me permet d'être un peu plus serein, c'est que je discute avec, alors je dis des, mais avec des jeunes de la commune qui souhaitent s'installer. Alors, le truc, c'est quand on veut transmettre, deuxième idée, c'est ne transmettez pas les choses en bloc parce que les jeunes qui vont arriver ne sont pas sûrs de reprendre tout l'outil que vous avez fabriqué. Donc, il faut l'adapter à un, ce qu'ils veulent faire, leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. C'est toi qui dois l'adapter ou c'est eux qui veulent l'adapter ? C'est une discussion entre l'un et l'autre et c'est pour ça qu'on passe les choses et c'est très bien d'avoir du temps parce que dans nos réseaux associatifs, on dit qu'il est absolument nécessaire de réadapter nos outils pour la nouvelle génération, soit en diminuant le volume, soit en arrêtant une partie de l'activité, soit en modifiant l'activité. N'ayez pas peur lorsque vous, n'ayez pas peur lorsque vous transmettez, lorsque on va transmettre la ferme, d'adapter votre exploitation à 2022, 2023 et au futur et au profil de ces jeunes qui veulent travailler dans le milieu agricole. On va dire restructuration. Mais alors vraiment c'est une restructuration qui cherche à plutôt augmenter le nombre d'actifs qu'à baisser le nombre d'actifs. Mais n'ayez pas peur de bouger à la structure que vous avez construite. Ça se construit longtemps, ça demande 20, 30, 35 voire 40 ans pour arriver avec une exploitation telle qu'elle est tout de suite. Donc n'ayez pas peur de déconstruire pour réadapter. Et donc après la session, la retraite. J'aime pas le mot retraite. Bah non mais je sais bien mais c'est malheureusement d'actualité, tu sais bien. Et donc le métier d'agriculteur c'est bien connu, enfin pour nous ce sont des faibles retraites. Avec la loi Chassaigne de 2020, il y a quand même remédié en partie, heureusement, à savoir que toutes les retraites agricoles ont été revalorisées à 85% du SMIC. On vient de loin. Et ta perception aujourd'hui de la réforme proposée ? Alors en quelques mots là. En quelques mots, je vais t'obliger. Mais on ne rentre pas dans les détails. Moi ça m'interroge sur toute la répartition de la valeur tout au long d'une carrière. Et on a souvent des retraites faibles parce qu'on a des revenus faibles tout au long de la carrière. Donc ça me pose la question de la distribution de la valeur tout au long de la carrière. C'est-à-dire à quel prix est vendu ton produit ? Si bien que ça impacte forcément ton niveau de retraite. Deuxième interrogation, on considère qu'un paysan, alors là c'est des chiffres, c'est pas une grande moyenne, mais on considère qu'un paysan il gagne 6, 7, 9 euros de l'heure de revenus utilisables et qu'il a 2, 3 euros par capitalisation. Et forcément on se dit qu'ils ont des faibles retraites mais il y a une part de la partie de la retraite qui va se faire par la vente de leur outil. Le truc c'est que cette logique-là pousse les gens à vendre plus cher parce qu'ils veulent absolument récupérer leur niveau de retraite lié à la capitalisation. Et ce qui empêche la transmission. Vendre, si tu parles de cession, on n'est pas sur le produit, on est sur la cession de l'outil et effectivement c'est un problème, les faibles retraites entraînent la nécessité pour l'agriculteur sortant de se préparer la retraite avec la cession. Et ça c'est préjudiciable, on est bien d'accord. Tu as été à Lançon le 19 janvier. Oui, j'étais à Lançon et on était quelques paysans présents parce qu'on se disait c'est quoi cette valeur travail ? Demander à des gens qui travaillent beaucoup de travailler 2 ans de plus, nous on trouvait ça quand même compliqué. On s'est associé aussi à la fois avec les salariés, tout le monde qui va être touché par cette retraite, on a tendance à ne pas vouloir faire des corporatismes en se disant nous on n'est pas des salariés donc on ne va pas les manifester, on voulait absolument être présent. Parce que c'est vraiment une considération de la valeur travail dans nos sociétés. Et rajouter 2 ans c'est quand même compliqué pour des gens qui travaillent dehors, pour des gens qui ont un travail manuel, il y a de la fatigue, il y a tout ça. C'est comment on considère cette valeur travail, surtout que les gens sont attachés quand même à ce travail. Ils disent, beaucoup de gens sont attachés, et ce n'est pas que des agriculteurs, les salariés aussi sont attachés à se dire je vais travailler et je vais mériter ce repos. Et on leur dit pour certains, toi tu pensais arriver à mériter ce repos, et bien je te rajoute 2 ans de plus. Donc pour certains, ils vont être dans l'incapacité réelle de le faire. Et moi ça me pose vraiment un problème de comment on considère cette valeur travail. On disqualifie presque des gens qui voulaient avoir le droit, le mérite. Ce n'est pas disparu de nos sociétés ça, le droit et le mérite. Et bien on leur dit, peut-être que tu ne la mérites pas en fin de compte, il faut que tu rajoutes 2 longueurs de plus à ton marathon. Et donc là je trouve qu'il y a quelque chose qui touche à l'économie, mais il y a quelque chose qui touche beaucoup à la valeur humanitaire presque. C'est un problème de civilisation dans nos sociétés de dire, le travail, et bien c'est moi qui va décider le volume et la qualité de ton travail. Et je trouve ça inadmissible. Ok, merci Thierry sur ces éléments. Je sens que ça vient du fond du cœur. On va passer sur d'autres sujets, le temps passe. Je pensais à deux sujets qui sont tout à fait d'actualité, la méthanisation et le photovoltaïque, c'est-à-dire le moyen pour l'agriculteur de produire autre chose que ce qu'il a toujours produit, à savoir de l'alimentation. Est-ce que, donc les agriculteurs aujourd'hui sont fort sollicités pour ces débouchés différents. Comment tu vois la chose ? Alors, là je vais prendre plutôt ma casquette Confédération Paysanne. On a développé un argumentaire qui consiste à dire, la méthanisation est un bon principe, les dérives sont énormes. Et nous, ce qu'on dénonce d'une manière très catégorique, c'est les dérives de cette utilisation d'outils. La dérive est liée essentiellement à la taille des outils qui sont mis en place, qui sont énormes. Et deux, c'est une absence de contrôle sur la manière dont on les utilise. Ça, c'est pour la méthanisation. Sur le photovoltaïque, notre argumentaire, c'est de dire, aucun photovoltaïque ne doit utiliser le sol agricole. Et donc, sur les diagnostics posés à l'échelle de la région du département, mais à l'échelle de la France, on a suffisamment de surfaces de toiture, de couverture, de surfaces non utilisées pour mettre le niveau de photovoltaïque nécessaire dans le mix énergétique. C'est toujours la même manière. On part d'un bon principe, la méta, le photovoltaïque, et on assiste à des dérives énormes en disant, des acteurs économiques viennent sur le terrain, se disent, il y a à gagner de l'argent, on va imposer, poser, travailler avec des agriculteurs, et ils installent des outils dont la maîtrise ne dépend plus du monde agricole, ne dépend plus du monde paysan, mais dépend du monde de l'industrie et dépend du monde de l'énergie. Et là, il y a vraiment une fracture dans l'arrivée de ces outils-là, c'est d'excellents principes, il faut absolument garder une bonne utilisation de ces outils, qui pour moi sont utiles, mais de la manière dont on les utilise et dont on les met en place dans notre département et à l'échelle de la France, ça va vers une dérive et on met en danger presque deux choses, on met en équilibre deux choses, c'est la production d'énergie et la production alimentaire, mais la production alimentaire, on touche à l'essentiel de ce qu'il peut faire société et on touche à l'essentiel pour, j'allais dire survie, c'est peut-être un grand mot, mais à l'indispensable pour une société. Merci Thierry. Allez, un mot sur l'affaire Monrythme. Un petit mot pour l'affaire Monrythme, parce que c'est vrai qu'on parle de sujets graves, mais donc on organise, et je dis nous organisons, on est plusieurs, une association qui, je mets à disposition maintenant l'exploitation, c'est une bande de jeunes on va dire, qui organise donc sur l'exploitation, ça va être début septembre. L'idée c'est quand même de se dire qu'une ferme c'est pas fermé, et de se dire aussi que dans nos campagnes, dans les milieux ruraux, il est essentiel d'être acteur de sa culture, de ce qu'on veut voir. Donc c'est une bande de jeunes qui propose sur la ferme des concerts, d'une manière assez simple on va dire comme ça, mais c'est des concerts qui durent de l'après-midi jusque tard dans la nuit. C'est un événement quoi, une fois par an, une après-midi. C'est un événement, une fois par an, une à deux fois par an, on me donne un petit message, c'est le 9 septembre, retenez la date, le 9 septembre. Et donc là on est en train de travailler sur la programmation, qu'on veut un peu de tout style et de tout genre. Forcément nous on est sur une fibre rock, mais dans le rock la famille est grande, donc il y aura de la pop, du rock, de l'électro, de la chanson française, voilà on est en train de construire cette programmation, et voilà c'est toujours un petit défi, un petit défi pour tomber sur un équilibre économique, post-Covid c'était pas simple, mais quel bonheur après le Covid, d'être dans le jardin, sous les pommiers, et avec les gens du village et des gens qui viennent de loin, de se dire qu'est-ce qu'on est bien là ensemble, en train de boire en verre, et d'écouter de la musique. Pour moi c'est un grand bonheur. Super, ok, tu as un autre message à passer ? Je pense que je suis quelqu'un qui regarde les défauts, mais j'essaye de les regarder et de leur donner une approche, un, j'essaye de le faire dans la joie, deux, j'essaye de trouver un horizon. Je pense qu'il faudrait peu de choses pour changer notre horizon, c'est pas un virage à, on va pas faire marche arrière, la marche arrière ça n'existe pas dans notre société, mais pour changer notre regard et pour changer d'horizon, il faut parfois peu de choses, et votre engagement, l'engagement de tous, est super important pour faire ce changement d'orientation. Merci Thierry pour cette conclusion optimiste, et cet entretien, donc c'est une première pour Chant Libre, d'enregistrer hors studio, longue vie à ferme en rythme, et merci à toute l'équipe des podcasts du Perche pour la technique, et sans oublier Romulus pour le jingle, portez-vous bien, et à très bientôt sur Chant Libre. Merci à Romulus pour la musique, à Lio pour la création du jingle, retrouvez le podcast Chant Libre sur bretoncelles.fr, sur les podcasts duperche.com, et sur les plateformes de streaming Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres, pour écouter où vous voulez, quand vous voulez. Merci à vous.